Sauvons l'amour, sauvons le respect, sauvons l'être humain. Let's go ! Les pesticides, quels qu'ils soient, sont des substances destinées à tuer des organismes vivants considérés comme nuisibles. Ils sont donc tous considérés comme des poisons disséminés en quantités trop importantes et sur des surfaces beaucoup trop larges. Alors, il y a des gouvernements de certains pays qui, pour eux, les droits de l'homme, ce n'est pas vraiment leur priorité. Mais, ils fabriquent des pesticides pour empoisonner l'être humain. Dans le top 7 des tarbas empoisonneurs et précurseurs de génocide, je cite En tête de liste, nous avons le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, le gouvernement français qui occupe la cinquième place à ce top 7, l'Espagne et la septième place qui revient à la Belgique. Ces gouvernements qui font partie de l'Union Européenne font l'objet d'un scandale qui permet à l'industrie agrochimique de 11 pays européens Oui, il y a 4 pays qui ont échappé à mon top 7 parce qu'au sein de ces gouvernements, il y a des accords et des désaccords qui sont encore en cours. De fournir à 85 pays non européens des substances nuisibles pour l'environnement et pour la santé des êtres humains en général. L'Europe baigne dans l'hypocrisie d'un système législatif qui permet aux agrochimistes de prospérer et de s'adonner à un type de commerce qu'ils arrivent aisément à contourner. Malgré une interdiction formelle et documentée de ces substances, des spécialistes semblent encore divergés. Il y a ceux qui bégayent et ceux qui sont en danger car on essaye de les neutraliser. Et sans oublier ceux qui acceptent l'enveloppe sous la table. Les agrochimistes usent de stratégies pour poursuivre ce business. En gros, à eux le pognon, à nous le poison. Et c'est légal. One love. Peace.